Salut tout le monde, ici on est à Bahia, au Brésil, au cœur de la Cabrouque. Et on va vous présenter les serpents les plus légendaires de ces lieux, les maîtres de la brousse connus par ici sous le nom de Pico de Jacques. A Bahia, on trouve 129 espèces de serpents, dont 76 dans la forêt pluviale, ici. Une forêt qui reçoit entre 1500 et 2000 mm de pluie chaque année, 26 degrés de moyenne et 80% d'humidité. Ces conditions-là sont idéales pour cultiver les cacaos. Ici, on les fait comme on les fait depuis un siècle, c'est-à-dire à l'ombre des arbres de la forêt atlantique. Et ça, c'est un vrai espoir pour toutes les plantes et les animaux qui vivent ici. La Cabrouque, c'est le nom de ce système d'agroforesterie de cacao. Il permet de conserver intactes les étages supérieurs de la forêt, quels n'est que les sous-bois qui ont été rasés pour planter les cacaos. Et du coup, tous les bêtes, les animaux et les plantes de la forêt, ils peuvent continuer de vivre ici. Surtout qu'au Brésil, tous les propriétés de terre, ils sont obligés de garder au moins 20% de ces terres en refuge intégral. C'est-à-dire sans plantations avec la forêt d'origine. Alors tout le monde qui travaille ici vit au milieu de plein de bêtes bien sympas. On a trouvé déjà des petits singes, des oiseaux super colorés. Et ici, il y a même l'aigle arpi. Il y a d'autres espèces d'animaux qui peuvent terrifier aussi les gens. Les migales, les scorpions ou encore même les jaguars. Mais celui qui terrifie réellement, c'est bien le serpent. On va retrouver une quinzaine d'espèces dangereuses, c'est-à-dire à peu près 10% des espèces présentes ici. Parmi lesquelles on a toutes les espèces de la famille des Botropes, le serpent à sonnette des tropiques. Et quelques espèces de serpents corail. Mais il y en a un qui terrifie encore plus et c'est bien le maître de la brousse. C'est-à-dire qu'ils sont des animaux qui, quand ils piquent une personne, cette personne va avoir des problèmes sériaux de santé si elle ne sera pas traitée immédiatement. Elle peut perdre une perne, perdre un bras, perdre... Faire cego, comme j'ai déjà vu ici un travailleur notre, qui, à un pico de jaca, arrenneau la pelle d'elle. Et il a été cego d'un oeil et il a été... Il a été doido, il a été maluco. Et avec ça, il existe aussi des cachorros que nous avons déjà vu piqués de pico de jaca, de fondre le clânion de la tête. Il n'a pas mort, mais le clânion de la tête, en soi, fondre pour l'intérieur. C'est le cas de la réalité, même comme je l'ai déjà vu. Aujourd'hui, direction le Nucleocera-Grange, ou NSG, où on va rencontrer le docteur Rodrigo Souza, qui élève cette espèce et qui est passionné par sa conservation. Le voici, le plus grand crotal du monde, le Lachesis muta, qui vit ici, dans la forêt atlantique. Alors, il y en a à la fois dans la forêt amazonienne et dans la forêt atlantique, deux sous-espèces différentes. Il peut mesurer jusqu'à 3,5 mètres, même si la plupart du temps, il mesure seulement 1 à 2,5 mètres, car les serpents sont des animaux à croissance continue, et on ne leur laisse pas toujours la possibilité d'atteindre des grands âges. Et c'est les mâles qui sont les plus grands. En fait, les mâles, ils investissent toute leur énergie dans la croissance, ce qui fait qu'ils deviennent énormes, alors que les femelles, elles, elles doivent se reproduire. Et là, c'est une particularité du Lachesis. Il produit des œufs. C'est une vipère, vivipare, qui donne la vie, qui produit des œufs. Alors, c'est assez peu courant, et surtout, ce qui est spécial avec cette espèce, c'est que la production d'œuf, elle coûte très, très, très cher à la femelle. Le Lachesis Mouta a une reproduction très longue, de près de 6 mois, une centaine de jours de gravidité, et 70 à 90 jours d'incubation. La reproduction est donc un coût immense pour la femelle, qui sera donc beaucoup plus petite que le mâle. C'est aussi une espèce très sensible. Il y a la fragilité de sa zone cervicale, le parasitisme des œufs, et préférence par des proies très spécifiques, qui sont le plus souvent des petites souris de la forêt. C'est un serpent qui est un peu particulier aussi, puisqu'on voit les écailles, les écailles qui sont très, très chevronnées, très, très rugueuses, et en fait, ça, ça leur permettrait de creuser dans le sol, puisque les Lachesis ont tendance à aller dans les terriers de Tatou pour y déposer leurs œufs, et donc ces écailles leur permettraient de creuser un peu plus, de sortir de la terre de ces trous, pour pouvoir aller se reproduire. C'est pareil avec une jaca, il n'y a aucune différence. Si vous regardez une jaca grande, et prendre une jaca, une casque de jaca et un pico de jaca, si vous placez un peu près de l'autre, la personne ne peut pas déferir qui est la jaca et qui est le pico de jaca. C'est ce que c'est appelé pico de jaca. Elle a fait trois stages defensifs, un classique, un premier de mobilité, confiant dans la camoufouche, un second vibrant à caude, un troisième levant au sol jusqu'à 60, 70 cm, accompagnant actuellement la fonte térmique, que vous voyez, en ce casque. Le lac Isis Muta vit dans deux endroits du monde. La forêt amazonienne, et la forêt atlantique. Il préfère les microclimats un petit peu plus froids, et il est surtout actif la nuit. Et si à une époque on distinguait deux sous-espèces, et bien aujourd'hui elles sont réduites au statut de deux localités. Qu'est-ce que ça change ? Pas mal de choses si on parle de conservation. Autrefois, la forêt atlantique couvrait presque toute la côte brésilienne, mais elle a été rasée à plus de 90%. C'est bien plus que la forêt amazonienne, qui apparemment serait moins riche en espèces, et dont on entend parler tout le temps. Cette déforestation massive, elle a quasi conduit à l'extension de toutes les espèces endomiques, dont les quatre espèces de tamarins lion, dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années. Pour l'Akésis muta, passer du statut de sous-espèce à celui de localité, et bien ça veut dire baisser son niveau de conservation. On pense qu'il y en a beaucoup qui sont entre guillemets pareils en Amazonie, et donc on estime qu'il n'est pas si menacé que ça. Et c'est là qu'intervient le NSG. Le nasciment du travail, le nasciment du Nucleos Serra Grande, c'est complètement informant. Il y a 15 ans, je suis arrivé dans la région et j'ai rencontré avec le problème de l'absence du Brésil de l'Etat en situation de risque, tant pour l'animal et pour la population. Donc, j'ai accepté une fonction de l'Etat, c'est demandé par la population et par la police civile et militant, et les rescues se sont passés. Et c'est le début de tout. Aujourd'hui, le NSG, c'est un centre qui maîtrise la reproduction du Lachesis muta de la forêt atlantique. Il compte aujourd'hui une soixantaine d'individus, adultes, subadultes et juvéniles. La raison du Serpentar existir est pour tirer d'extinction un animal maravilloso qui, pour moi, c'est toujours l'éverest de la herpetologie brésilienne nationale. J'ai toujours travaillé avec ces animaux, depuis des enfants, j'ai travaillé professionnellement avec eux, mais avec la surucucu, je viens de connaître quand je viens de la région. Donc, ma mission ici, premièrement, c'est d'avoir un grand banque génétique prêt pour sauver ce animal de l'extinction, repouvoir les zones où elle n'existe plus, maintenir la production nationale de soros anti-lacétiques, botrópiques, anti-botrópiques ou lacétiques, active, et, si c'est possible, vivre de ma paixão. Pour protéger une espèce, il existe plein de moyens. La protection légale de l'espèce en elle-même, la protection de l'écosystème, l'éducation du public à la protection et, parfois aussi, l'élevage en captivité. En reproduisant une espèce, on peut à la fois y accéder plus facilement et aussi garder un stock de l'espèce, en vue d'une potentielle réintroduction dans le futur. Le système du Núcleo Serra Grande de création est, basicement, copier la natureza. Donc, si je suis en un territoire de surucucus, je partais. La humilité, la temperature, tout ce qu'il y a nature pour le bichon selvage, je suis ici, dans mon créateur. Je suis à ça, et la gentileza, le manège le sucessions que nous avons. Copier la natureza, observer ce qu'il y a qui vient d'autre, réplicer ici, dans le Núcleo Serra Grande, et, c'est basicement ça, copier la natureza, copier le environnement de surucucus natif, de selvage, ici, dans ce lieu. Et, une question importante pour nous, le confinement étique. Nous donnons l'espace, nous observons que les animaux ne veulent pas de fuir, ils ne ont pas de focine, ils ne sont pas en route de fuga, ils ne sont adaptés au que je offre. Donc, le bien-être des animaux est le passo numéro 1 pour avoir le sucesso en reproduction du cativeiro, que nous avons déjà consistentement depuis 2007. Dans le cas des serfants venimeux, l'élevage permet aussi de prélever du venin qui est indispensable à la fabrication du sérum anti-venimeux, encore trop peu présent au Brésil. La situation legal, juridique, du nucléus Serra Grande est dans une phase de licenciamento ambiental. Tout ce que j'ai dû faire avec référence au animal, je l'ai fait en 14 ans. Donc, maintenant, l'environnement doit être licencié. Et, sincerement, je ne pense pas qu'il n'y a pas d'interesse. Je ne sais pas si le Brésil est préparé pour une chose comme ça que nous faisons ici. parce que je n'ai pas eu d'interesse parce que je n'ai pas eu d'aide. Je n'ai pas eu d'abandon. 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 j'ai pas eu d'abandon de ces 14 ans de tramite, on a la réussite permet de faire les licenciéss qui permettent de nous faire de l'opération en recherche de la autossustentabilité du empreendiment. Que, en ce moment, tout le travail que je fais dans la médecine pour garder ce qui se passe. Merci, ça nous aidera pour la suite. Ici, il y a plein d'histoires sur les lacaisies et les serpents en général. On a entendu des histoires comme que c'est un serpent qui poursuit les gens pour aller les mordre, qu'il pucquerait avec le bout de sa queue, ou même qu'il faudrait manger la langue du serpent pour guérir sa morsure. Ça montre à quel point c'est un animal méconnu du public en général. Pourtant, nous, on les a trouvés calmes, peu agressifs et une espèce très fragile. On espère que cette vidéo t'aidera à comprendre et aimer un peu plus cet animal pour qu'un jour, peut-être, il arrête de te prendre des coups de pelle ou d'être écrasé volontairement sur la route. Et à bientôt pour un nouveau reportage avec Horel d'aventure ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 au travail comme biche.